Le coordonnateur humanitaire régional pour le Sahel, Robert Pieper, vient de terminer une mission de 5 jours au Mali. Il s'est rendu dans la région de Tombouctou et a notamment visité le périmètre irrigué de Koryomé, situé à 18 km au sud de la ville. Un espace de 650 hectares aménagé à la suite de la sécheresse de 1973. Sous l'occupation des djihadistes, les regroupements étaient interdits. Les agriculteurs n'ont donc pas pu exercer pleinement leur activité agricole, mais ont dû payer les redevances d'eau aux gestionnaires du terrain. Conséquence, le périmètre est maintenant dans un état de dégradation avancé, au point de compromettre la campagne à venir. Le périmètre est exploité par une coopérative agricole. Il est réparti en casiers, allant jusqu'à un demi-hectare pour la campagne hivernale, et de 0,12 hectare pour la campagne de contre-saison. Actuellement, seulement 30 hectares sont exploités au compte de la contre-saison vie. Un système de redevances pour être instauré, payant 25, 25, 25 par chaque exploitant. Là, nous sommes, on est à côté du fleuve. Parce qu'on ne veut pas rester croiser les bras. On dit qu'ici, là, on peut faire quelque chose. Au l'air de rester comme ça, on a profité d'aménager les 30 hectares pour faire le vailleux-viens, pour préparer la grande campagne. On finit ça, on commence l'autre. On finit l'autre, on commence ici. Chaque année, c'est comme ça. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, dans le cadre de ses projets à effet rapide, a financé à hauteur de 50 000 dollars américains un projet d'aide aux agriculteurs du service. C'est plus facile, aujourd'hui, de trouver un financement pour l'alimentation, pour la malnutrition, que pour les engrais pour les seuls. On doit vraiment engager ce genre d'investissement pour la région de Timbaktou. Et je vais rentrer à Baraco avec ce message, surtout de soutenir la production, mais dans une façon humanitaire, dans le sens où on va très très vite et on cible les ménages les plus vulnérables. Mais on doit le faire avec les services étatiques, bien entendu. En attendant la montée des eaux, les exploitants du Périmètre espèrent un signe du ciel pour leur approvisionnement en carburant, engrais et semences.